salut à tous et j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vous montre mon procédé pour retirer du gel délicatement sur un ongle naturel qui a été blessé et cassé comme vous pouvez le constater le gel s'est cassé au niveau des points de stress d'où l'importance du bomber vous pouvez voir sur la photo donc ça c'était il ya deux trois jours d'ici mon ongle était beaucoup plus sensible et on peut même apercevoir du sang au niveau du bord libre étant donné qu'il était beaucoup plus sensibilisé j'ai préféré ne pas retirer le gel mais attendre un petit peu dans un premier temps je désinfecte d'abord au sanitizer ça c'est ce que je fais déjà depuis deux trois jours il est important de bien désinfecter pour éviter tout risque d'infection avec une pince usée je vais retirer les strass je l'utilise uniquement pour ça pour retirer le gel j'utilise cet embout il tournera entre 18000 et 20 000 tours attention de ne pas toucher l'ongle naturel avec celui ci je vais prendre mon temps pour retirer le gel car en plus c'est ma mauvaise main il est très important de vous déplacer avec l'embout en plus que l'ongle est sensibilisé et surtout de dépoussiérer entre temps pour voir son travail et je continue de poncer délicatement 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 Musique La partie claire que vous pouvez voir ici est la partie décollée à cause du choc. Donc du coup je vais utiliser une pince usée pour retirer au mieux les décollements, tout en y allant délicatement. Musique Pour déposer le gel je vous conseille vivement de vous équiper d'un aspirateur de table. Et pour éviter les éclats des décollements je vous conseille aussi de porter une paire de lunettes de protection transparente. Je vais terminer à la lime et non à la ponceuse. Donc pour cela je vais utiliser la lime noire grain 80. Sans toucher l'ongle naturel mais en affinant le plus possible le gel. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Cette lime étant abrasive, surtout veillez à bien rester sur le gel. Je termine avec un grain plus fin pour le restant. L'ongle naturel étant fragilisé, je préfère ne pas reposer de gel mais attendre quelques jours que mon ongle repousse. Si c'est le même cas pour vous, je vous conseille de raccourcir votre ongle au maximum et peut-être pendant 2 à 3 jours, mettre un sparadrap pour éviter de vous accrocher. Je termine en raccourcissant le bord libre avec une lime fine en émerie. Je donne une forme arrondie à mon ongle pour éviter de m'accrocher les coins externes. Je dépoussière. Si nécessaire, vous pouvez redésinfecter. Ici, je termine en appliquant une huile à cuticule pour réhydrater le pourtour de mon ongle et l'ongle naturel. Je vais vous récapituler les conseils si cela vous arrive. Dans un premier temps, si l'ongle est trop fragilisé, trop sensible, raccourcissez le gel un maximum et protégez votre ongle avec un sparadrap. Surtout, veillez à bien désinfecter quotidiennement pour éviter les risques d'infection. Délicatement poncez le gel avec un embout adapté mais attention sans arriver à l'ongle naturel. Lorsqu'il reste une fine couche de gel, je vous conseille de changer vos limes au fur et à mesure en utilisant un grain plus fin. Lorsque vous avez retiré le gel, raccourcissez un maximum le bord libre de l'ongle naturel en lui donnant une forme plutôt arrondie. Au fur et à mesure des jours, raccourcissez le bord libre de l'ongle naturel pour éviter de l'accrocher. Si c'est le cas pour votre cliente, donnez-lui ce conseil. N'oubliez pas d'hytrater l'ongle naturel et le pourtour de la cuticule avec une huile à cuticule. Vous pouvez également protéger l'ongle naturel avec un sparadrap. J'espère que mes conseils vous auront aidé. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire sous la vidéo si vous avez des questions. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501